Comme le jibe, le virement sans perte de vitesse, c'est un virement engagé en restant ferme sur ses appuis. Pour mieux anticiper et maîtriser votre angle de sortie de virement, n'ayez pas peur d'accélérer en début de transition. Cela permet de décomposer la manœuvre et vous donne plus de temps de vol pour le changement de main de votre wing. Lancez votre virement avec votre mât à l'axe du vent, puis redressez-vous et décalez le poids de votre corps vers l'avant de la planche. Tournez votre bassin pour vous retrouver en switch, bras au-dessus de la tête. C'est à ce moment qu'il faut vite faire le changement de main et passer sur l'autre bord. Bordez de nouveau et reprenez de la vitesse. Une fois la manœuvre réalisée, vous pourrez faire votre changement de pied. Lancez votre virement avec votre mât à mi-hauteur. Penchez-vous en prenant appui sur votre wing, bras tendus au-dessus de la tête. Lorsque vous êtes face au vent, gardez de la pression sur le pied avant et effectuez le changement de main avec la wing en l'orientant vers le nouveau bord et en continuant votre trajectoire vers l'autre bord. Si la planche touche l'eau en sortie de virement, il faut pomper juste avant pour rebondir et maintenir le planning. Pour éviter de vous coller à l'eau, ne pas hésiter à anticiper et à pomper dès que vous faites le changement de main. En sortie de virement, retrouvez vite de la pression dans la wing en bordant au vent de travers afin de garder de la vitesse et de ne pas décrocher. Entraînez-vous à terre pour le changement de main au-dessus de la tête à l'arrêt, voire sur un skateboard. N'hésitez pas à répéter les manœuvres pour progresser et à vous rapprocher d'une de nos écoles françaises de voile qui saura vous aider à passer les étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada